Toi, tu es auditeur financier, tu vas réfléchir à deux fois pour te l'apprendre, tu vas sacrifier et à côté de toi, il va avoir ton pote, le vendeur de drogue qui se lève à 14h, qui rentre et qui va en prendre deux. Hein ? C'est dans ces images-là que vous vous sentez roulé. Ouais, tout le monde pourrait se sentir roulé dans ce genre d'image. Mais le soir, quand tu dors et que toi, au moins, on ne défoncera pas la porte, on ne prendra pas le voilà de ta mère, on le jettera par terre, on ne fouillera pas dans ses sous-vêtements, on ne fouillera pas de partout. Ouais, frère, c'est un choix. Fais comme vous avez envie de faire. En fait, je pense que je me suis mal exprimé. Je ne te parle pas du tout de tout ce qui est illicite. Parce que pour moi, faire de l'argent TikTok, ce n'est pas quelque chose d'illicite, tu vois. C'est quelque chose de... C'est juste une faille dans le système. Il y a des gens, ils ont eu l'opportunité de... d'en profiter. Ah ! Ok, ok, ok. Toi, tu veux dire, en fait, tous les TikTokers qui ne méritent pas de prendre autant d'argent. Mais s'il y a des escrocs, c'est qu'il y a des pigeons, l'ami. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire ? Ouais, je vois, je vois. Est-ce que tu comprends...